Je me baladais l'autre jour avec un ami au parc et il faisait très beau ce jour là et il y avait le soleil derrière moi et mon ombre se projetait sur le sol. J'avais une ombre immense ce jour là je me souviens et j'avais demandé à mon ami de la mesurer, il avait un mètre ruban par champ sur lui et elle faisait 3 mètres 10 mon ombre à ce moment là. Et je me suis demandé est-ce que je peux utiliser cette information, le fait que j'ai une ombre qui fasse 3 mètres 10 pour déterminer à quelle hauteur se trouve le soleil. Alors d'abord un peu d'explication sur ce que veut dire la hauteur du soleil donc là je prends un point sur le sol, un point haut et je trace une droite qui va directement vers le centre du soleil imaginons que le centre du soleil se trouve à ce point S et le voilà le soleil qui nous envoie ces rayons qu'on suppose parallèles à peu près partout sur Terre et cet angle là, cet angle là, c'est la hauteur du soleil. Par définition on appelle hauteur du soleil l'angle formé entre le sol et cette demi droite qui va vers le centre du soleil. Alors comment dans ma situation je peux déterminer la hauteur du soleil ? Sachant que j'ai les rayons qui arrivent comme ça je sais qu'il y en a un qui arrive comme ça il traverse pile le haut de ma tête pour aboutir ici parce que c'est ici que mon ombre se termine. donc il y a un rayon qui fait ça et tous les rayons arrivent parallèlement à celui-là et ce que j'aimerais déterminer c'est cet angle que forme le sol avec le soleil. Cet angle θ en fait, c'est ça que je cherche et ça, ça me donnera la hauteur du soleil si j'arrive à trouver la valeur de cet angle. Alors qu'est-ce qui me manque comme information ? Et bien ma taille à moi. En ayant aussi ma taille j'ai les informations nécessaires pour déterminer la hauteur du soleil et là je te conseille de faire pause et d'essayer de résoudre ce problème par toi-même à partir de là. Alors j'estime que tu as essayé ici il faut remarquer que j'ai un triangle rectangle j'ai un angle droit ici et je cherche cet angle θ sachant que j'ai le côté opposé à θ qui fait 1,7 et le côté adjacent à θ qui fait 3,1 donc je sais que tangente de θ je vais l'écrire en jaune tangente de θ est égal à 1,7 divisé par 3,1 voilà l'équation que je dois résoudre pour trouver θ sachant que θ est un angle entre 0 et π sur 2 c'est un angle entre 0 et 90 degrés et ça, ça m'aide parce que je sais que l'ensemble image de arctan de θ est bien dans cet intervalle là parce que lorsque j'applique la fonction arctan je sais que θ doit être compris entre moins π sur 2 et π sur 2 donc j'ai le droit de passer à cette étape où je dis que θ est égal à arctan de 1,7 divisé par 3,1 car θ est bien compris entre moins π sur 2 et π sur 2 on le voit sur le dessin d'accord ? donc il me reste maintenant à sortir ma calculette pour faire ce calcul voilà vérifions d'abord sur quel mode est ma calculatrice elle est en radian revenons à l'écran principal ce que j'aimerais obtenir c'est arctan de 1,7 divisé par 3,1 et la réponse en radian est environ 0,50 et en degrés ça donne quoi ? je multiplie par 180 et je divise par π ça me donne 29 degrés la réponse finale à mon problème est donc θ est égal à 0,50 radian ou encore 29 degrés à ce moment là lorsque je me baladais dans le parc avec mon ami le soleil avait une hauteur de 29 degrés on en fous on en fait mon ami le soleil a que je me baladais dans le parcoucle on en fous la partie s'ampli là on en fous C'est parti !